Sous-titrage Société Radio-Canada ...à des publics fragiles, comme par exemple les fins de battue, les enfants en difficulté, des séjours handicapés. Et je crois que ça correspond bien aux valeurs que je veux défendre. Le CISL, c'est plutôt une grande famille où la relation entre client et employé est sincère et durable dans le temps. Plusieurs de nos vacanciers avec déficience mentale nous font le plaisir de choisir notre centre plusieurs années de suite. Pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Le CISL a pour mission l'accueil de personnes venant d'horizons différents et variés. C'est une des missions du CISL, mais surtout sa vocation. Le respect des uns des autres, c'est l'une des premières consignes que l'on passe à l'accueil du groupe ou de la personne individuelle. Le CISL est équipé de salles de jeux pour les enfants, de deux salles de télévision, d'une terrasse et d'un hall plutôt spacieux, ce qui encourage donc le lien social et la rencontre. Ici, tout le système d'énergie, d'illumination, c'est de basse consommation. L'économie d'énergie, c'est fondamentale pour nous. Depuis que nous avons l'écolabel européen, tout le personnel est impliqué dans cette démarche. Pour exemple, tous les papiers utilisés dans le bureau sont recyclés, les encres des photocopières également, ainsi que les gobelets des salles de réunion qui sont compostables. On a créé un nouveau jardin sous le thème de la biodiversité et de la nature en ville. Nous avons eu la joie et le plaisir d'accueillir de nombreux étudiants et des jeunes de pays étrangers. Nous avons tissé des liens très forts avec ces partenaires. Ils nous sont très fidèles et reviennent d'année en année. En dix ans, 150 000 personnes sont venues dormir chez nous. Donc, de façon directe ou indirecte, ils ont contribué à développer l'économie locale. Sous-titrage Société Radio-Canada